Confession Dis donc mais pourquoi tu ne démissionnes pas ? Je ne te ferai pas ce plaisir. Avant tout j'ai dépensé trop d'argent dans cette boîte, des jeunes qui ne savent même pas lire et écrire des articles. C'est vraiment une grosse bêtise. Claudette, assez. C'est la vérité. Il continue à croire en ces déléquents. Il veut aider ces jeunes, c'est tout. Je retourne dans mon bureau. Tu as bien fait. Je ne comprends pas les femmes. Elles veulent, elles ne veulent pas. Entrez. Tout va bien. Oui, excuse-moi. On a encore rejeté notre article. C'était affreux. Tu ne m'écoutes pas. On va arranger ça. Ne t'inquiète pas. Un jour ils auront besoin de nous. Que Dieu t'entendre. Je suis désolé si on a du nouveau on t'appelle. Comment je vais faire mon Dieu ? Que fais-tu aussitôt à la maison ? J'ai été renvoyée. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils ont un problème de fond. Je ne sais pas. Je veux que tout le monde trouve un travail. Parce qu'on restera beaucoup plus dans cette ville. J'avais pensé. Aujourd'hui même, je vais me trouver un. Bien. Et mon oncle il est sorti. Oui avec sa femme. Bien, à plus tard. Ne panique pas. On va réussir. Non, je confiance en toi. Je sais on ne va pas arrêter de travailler. Très bien. Bonsoir. Pas aujourd'hui. Je ne peux pas te parler. Pourquoi ? Il y a un problème. Laisse-moi. Allons on va discuter. Laisse-moi t'aider. Rien ne va ici. Je vais regarder un film. Je suis sûr que cette ville a beaucoup de jeunes qui écrivaient des histoires. Sous peu on va devenir une grande magazine. Et comment tu vas faire pour payer tous ces talents ? Je vais me débrouiller. Encore ? Mais avec quel argent ? Tu en as presque pas. Personne ne voulait de ton article. Les textes sont moches. S'il te plaît Claudette, je fais ça pour aider les jeunes. Mais pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays et reprendre tes affaires ? Je t'en prie on va réussir. Il n'y a pas que ces jeunes. Je vais en trouver d'autres. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, Max m'a dit qu'il a trouvé un travail. Vraiment ? C'est pas grand chose, d'après ce qu'il m'a dit. C'est intéressant quand même. Oui je trouve bien. Mais Mina travaille là-bas. Mina c'est folle. Il doit devoir la supporter. C'est là le problème. C'est raté encore. Je ne dis pas ça, mais arriver comme ça sans prévenir. Ce qui veut dire je ne suis pas la bienvenue. Vous êtes la seule famille que j'ai sur cette terre. Je ne crois pas que ma nièce va me jeter à la rue comme tu le dis. C'est pas trop mal ici, mais il me faut un mari. Dans cette ville les femmes sans mari sont comme des chiffons. Merci, tu m'as remonté le moral. Demain je vais passer, n'importe quel poste qu'ils ont je la prends. Je crois que je devais essayer autre chose. Je sais que je suis infirmière, mais je ne peux pas attendre. J'ai une famille à nourrir. Je comprends. Bonne nuit à demain. A demain. Ma tante. Mais, que fais-tu ici ? Tu ne me souhaites pas la bienvenue ma nièce chérie. Mais, c'est bien ça ? Je suis venue habiter avec toi, comme tu me l'avais demandé. Quoi ? Mais ça fait déjà dix ans depuis que je t'avais demandé ça. Eh bien il n'est pas trop tard pour bien faire. D'accord je vais me coucher demain, on reparlera. Pas maintenant que je n'ai pas de travail. Une autre douche à nourrir, je connais ma tante, elle ne va pas bouger le petit droit pour trouver un travail. Et moi je vais finir par ramper. Je ne crois pas que j'aurai le temps, m'occuper de la maison, et continuer mes études. Mais tu dois exiger ton mari, de te prendre une servante, pour que moi j'aille à l'école. Je peux toujours rêver. Mais, Hélène, tu es jeune et pleine de vie. Ton mari ne soucie même pas de toi, il passe sa journée dans la rue, il te laisse ici. Bon j'y vais pense-y, merci d'être venu. Bonjour chérie, tu as pris ton déjeuner. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Tu ne peux pas trouver autre chose, à faire à la maison. Mais tu te plains tout le temps, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce qui m'arrive c'est que tu trouves un travail, et que tu participes aux frais de la maison. C'est ça ton problème ? Eh oui. Je vais travailler, trouve-toi quelque chose de mieux à faire, que de porter des tabliers tout au long de la journée. Je dois enlever ce tablier et écouter les conseils de Karen. Mais à quel argent ? Je n'ai pas d'économie. Comment je vais payer les cours ? Je n'ai pas fini de regarder le film, mais c'était bien. Et toi ? Tu l'as regardé. Non j'avais sommeil. Que désirez-vous madame ? J'ai rendez-vous à monsieur Xavier. D'accord je vais prévenir. Asseyez-vous. Merci. Je pensais que c'était autre chose. Moi travaillais dans une boîte où on vendait biscuits. Il ne manquait plus que ça. Alors dis-moi, tu vas faire quoi, pour décrocher ce contrat ? Trouver quelqu'un qui a une bonne main, parce que figure-toi sans ça. On doit fermer la boîte. Enfin tu as ouvert les yeux. Tu dois penser à faire quelque chose de plus importante, que de pouvoir aider les jeunes. Bon, je vais sortir. Tu n'as pas de rendez-vous pour aujourd'hui ? Oui j'ai un rendez-vous à une jeune dame pour le travail. C'est pour l'après-midi. Encore, une autre employée. Claudette. D'accord chef. Je ne vois pas de ce que tu veux parler. Ton chef a encore l'intention d'embaucher une autre personne, je ne sais même pas à quel titre. Est-ce que ça cause un problème ? Eh bien oui, et je vais m'occuper de cette personne personnellement. Il ne manque plus que ça. Mon frère est un idiot, voilà ce qu'il est. J'espère qu'il va trouver le moyen de faire le ministre d'investir. Sinon on est crevé. La seule chose qui est importante pour le moment, c'est de trouver quelqu'un qui peut vraiment penser, qui peut écrire des textes qui ont des fonds. Tu peux toujours rêver. Si vous êtes ici, c'est pour le travail, alors faire vos travails. Sous peu nous aurons la visite du ministre. Alors vous devez faire bonne impression pour montrer qu'on travaille vraiment, et aider les jeunes, de les encadrer. C'est tout pour aujourd'hui. Bien madame. Merci, monsieur. Ne vous en faites pas, je vais t'appeler. Je dois retourner à l'école. Comme ça Xavier aura plus de respect pour moi. Je dois changer, je dois faire quelque chose. Je vais aller voir, Karen. Peut-être qu'elle pourra m'aider. Tu as aimé ton travail. Oui et pourquoi tu me demandes ça ? Juste comme ça, par curiosité. Je sais. Tu as rencontré Landy. Oui, pourquoi ? Encore de la curiosité. Alors tu es très curieuse toi. Je m'excuse, je retourne travailler. Où est Tante Lorna ? Elle est sortie. Pour aller où ? Elle ne l'a pas dit. D'accord, alors prie le bon Dieu pour que je trouve ce travail. Sinon on peut dire adieu à notre appartement. Je vais prier pour toi ma fille, bonne chance. Je vois que vous êtes infirmière, mais ici nous voulons des personnes qui savent rédiger et corriger des textes. Tu as bien compris. Oui, je sais mais j'ai besoin d'un travail. Ok, je vois. À part de ça, on a besoin seulement d'une ménagère. Si ça t'intéresse, alors tu m'appelles. Merci madame pour votre temps. Comment tu vas ? Tu as eu le poste. Je ne sais pas. Le seul poste qu'il y a c'est la femme de ménage. Quoi ? Mais il n'y a pas mieux que ça. Je ne sais pas. Je suis fatiguée. Je vais entrer. D'accord, on s'appelle. Hermina, tu connais cette fille qui vient de sortir ? Oui, c'est une ancienne amie. Elle est infirmière, je ne comprends pas ce qu'elle fait ici. Moi non plus. Mais quel poste tu la trouves ? C'est elle qui va nettoyer le sol. De infirmière à la femme de ménage. Moi aussi je trouve ça très drôle. Mais non, je sais. Quoi ? Elle est ici pour Max ? C'est son petit ami. Ah bon ? Mais je ne vais pas tolérer ça ici. A vous de voir madame. Je ne comprends pas pourquoi il veut que je cherche un travail. Il sait très bien que je n'ai pas eu mon diplôme. Dis-moi si tu veux continuer tes études. Je veux bien ? Mais à quel argent ? Aucun souci. Demain tu commences tes cours. Je vais demander plus d'argent à mon père et après tu me rembourseras. Je ne sais pas comment te remercier. Ne t'en fais pas. Allons on va sortir. Mais où allons-nous ? Surprise. Si tu le dis. Je dois prendre ce travail. J'ai besoin de travailler. Il n'y a pas vraiment d'autres postes que Claudette peut donner à Landy. Je ne sais pas. Je ne fais pas partir de la direction. Tu ne peux pas être plus attentive. Mais tu vois que j'ai du travail. Tu devais faire la même chose que moi. Tu as raison. Je dois aller travailler. Je crois que ça te va. Ma mise de main tu reprends tes cours. Tu crois que c'est une bonne idée. Oui très bonne. Mais je ne crois pas que Dorian va accepter ça. Mais Dorian s'en fout de toi. J'ai déjà parlé avec le directeur. D'accord laisse-moi me changer. Merci. Comment c'était ? Il ne reste qu'à moi d'appeler pour confirmer si j'accepte. C'est une très bonne nouvelle. Comme femme de ménage. Quoi ? Tu es infirmière. C'est ainsi la vie. Bon je vais me changer. Une belle femme comme toi attend le bus. Je me présente. Je suis Dorian. Moi c'est Lorna que voulez-vous monsieur. Vous invitez à prendre un café. Le temps pour que ton bus arrive. Si j'allais prendre un café comment je saurais que le bus arrive ? C'est pas très loin. C'est juste à côté. Dis oui. C'est d'accord mais on fait vite. Sous-titrage ST' 501